Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Le vendredi, les livres avec Gérard Collard, des bons livres pour ce week-end avec vous. Bonjour Gérard, vous êtes libraire à Saint-Maur, c'est La Griffe Noire. Je vous remercie. Pourquoi ? Il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Oui, ce n'est pas courant, mais c'était la semaine dernière, il n'y a qu'un jour, vous m'aviez parlé d'un livre de biseaux qui s'appelle... Ah non, il y a longtemps, c'était avant les vacances même. Vous avez un problème de mémoire. En fait, vous ne changez pas. De Thierry Biseau. Un petit coup de jaune aux éditions du Seuil. Et alors, j'ai complètement adoré ce livre. Si vous cherchez un bon livre de détente, intelligent, c'est l'histoire d'un type, il a un accident de voiture, il est amnésique. Il se réveille 17 ans, combien ? 17 ans, il croit être en 2001. Il croit être en 2001, il se réveille en 2017. Chirac n'est plus au pouvoir, qu'il y a eu Hollande, Sarkozy, il ne sait pas ce que c'est que le streaming, il ne sait pas ce que c'est que l'iPhone. Il est complètement amoureux de sa femme. Le problème, ce qu'il découvre, c'est que sa femme, elle n'est plus sa femme. Et qu'il est marié avec une blondasse. Pas possible que son petit-fils, que son fils qu'il avait quitté au judo, maintenant il a 23 ans et que c'est génial. C'est à la fois une histoire, on revisite l'histoire contemporaine. L'histoire contemporaine, c'est un vaste mot. C'est-à-dire que c'est tous les bouleversements qu'il y a pu y avoir. A notre époque, maintenant vu l'état du niveau, c'est vraiment... C'est effectivement un regard sur tous les changements de notre époque qui est... Et puis c'est plein d'émotions aussi, parce qu'il y a un côté humour, mais il y a un côté... C'est stressant, parce que vous imaginez... Et puis alors en plus, il n'a pas une vie si évidente que ça. Parce qu'au début, on ne croit que, mais il y a un suspense avec un secret. Il y a un suspense, parce qu'il a perdu son frère. Et qu'est-ce qui s'est passé avec son frère ? Vous le découvrirez à la fin du bouquin. C'est hyper bien fait. C'est vraiment un roman dans lequel vous rentrez, vous ne le lâchez pas, parce que d'abord, vous vous attachez au personnage, à ce personnage. C'est un livre de détente, c'est un livre intelligent. C'est magique, vous êtes dedans. Et puis bon, alors, c'est ce que je dis chaque fois, ce n'est pas Marcel Proust, on n'a pas besoin d'avoir Marcel Proust tout le temps. Il a réussi son pouce, il a une plume, enfin une patte en plus. Franchement, c'est bien. Puis on peut s'en faire... Moi, je trouve qu'on devrait faire un film de ce... C'est vraiment très 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 bien. Un petit coup de jeûne, c'est aux éditions du Seuil. Et l'auteur, c'est Thierry Bizeau. Voilà. Moi, j'avais un petit coup de gueule sur un livre qui s'appelle Le Roi Folle de Laurent Decaux. Alors Laurent Decaux, c'est le fils du grand historien Decaux. Seulement, voilà, je ne suis pas sûre que le talent soit héréditaire. C'est un roman historique. Et le problème, moi, ce qui m'a gêné, c'est que déjà, je trouve qu'il n'y a pas de dramaturgie. C'est une écriture très linéaire. Il n'y a pas de personnage attachant. La période, elle n'est pas très connue. C'est la fin du 15e siècle qui a été assez peu racontée. Et il n'y a pas de détail du tout sur la vie quotidienne. Ce qui fait le sel un petit peu des romans historiques. Donc, je n'ai pas trouvé ça bien. Puis surtout, il y a des erreurs historiques assumées. Donc, quand vous êtes historien, vous pouvez vous arranger avec le truc. Mais il le dit en plus à la fin du livre en disant « Bon, ben, j'ai changé le prénom de celui-là parce qu'il y avait trop de gens à l'époque. Donc, je l'ai appelé, je ne sais plus comment, je me souviens Laurent. » Et puis surtout, il fait arriver un personnage très important six ans avant. Et puis, il y en a un autre qui arrive douze ans après. Donc, moi, ça m'a gênée. Ce n'est pas Micka Valtari. Ce n'est pas Tim Villoc. Et voilà, je trouve que d'utiliser le nom de Co pour... Et c'est chez Ixo. Donc, c'est plutôt une grande maison d'édition. Pas terrible. Il ferait mieux de s'afficher, enfin, ailleurs. Oui, oui. Franchement, je trouve que s'arranger avec la vérité historique quand on se prétend historien, c'est un peu compliqué. Oui, ça c'est clair. Alors, un coup de cœur. Alors, j'ai une petite merveille, les enfants. Non, déjà, j'ai un petit coup de tristesse. Vous savez, Jean-Philippe Blondel, qu'on aime énormément. Oui, alors moi, je suis un peu désespéré parce que quand on voit les daubes qui sont en tête là, partout. Et puis, vous avez ce petit roman. Enfin, ce petit roman, pour moi, c'est un très, très beau roman où il parle des instituteurs parce qu'il est institut, il est prof. Et il parle de la mutation. Ça s'appelle « La grande escapade ». C'est un roman qui est paru à la rentrée. Jean-Philippe Blondel, si vous n'avez rien lu de lui, allez-y. Tout est en poche. Vous passerez à un moment formidable. Moi, j'ai une passion pour cet écrivain. Je ne le connais pas. Mais je trouve qu'il a un univers. Il décrit les choses avec tellement de justesse. Il décrit les gens simples du quotidien. Et on se retrouve tous dedans, mais avec beaucoup de finesse. Et là, il nous décrit, en 1975, le coup qui a été mai 68. Parce que c'est un peu comme un tsunami. C'est-à-dire qu'il y a un retardement entre le moment où les événements se produisent et puis les conséquences. Et là, vous êtes dans une école avec tous les instituts qui vivent ensemble. Comme ça se faisait à l'époque, ça doit se faire encore là. Et puis, il ne voit pas le coup venir. Il y a un jeune prof qui arrive là-dedans. Alors, il a des nouvelles méthodes. On tape plus sur les enfants. On tire plus sur les cheveux des enfants. Il faut leur faire comprendre tout. Et là, on voit... Ils sont complètement désemparés. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont ouverts et qui disent « Oui, il faut changer. » D'autres qui ne comprennent rien. C'est tout en humanité, en finesse. Et ça rappelle... Enfin, moi, je n'ai pas vécu ça au niveau de l'incite. Mais vous comprenez mieux le désarroi de ces gens. On retrouve pour les gens, oui, qui ont connu ou qui ont eu des parents dans les années 75. Vous allez retrouver des choses d'une justesse sur la psychologie, sur les transformations du rapport dans le couple. Oui, et puis de l'état de l'école de l'époque. Mais je suppose que ce qu'on peut, c'est qu'on peut transposer ça à notre époque. Parce que les changements sont continuels à notre époque. Et quand on voit ce qui se passe, des choses dramatiques, on peut comprendre. Allez-y, ça se... Ça m'a fait penser au début un peu au petit Nicolas. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Parce que c'est un groupe d'enfants au départ. Et puis, il y a les enfants. Et il y a ce garçon qui doit lui ressembler un petit peu. Un petit peu, oui. Qui est gauche, un peu maladroit, qui est un petit peu à l'écart. Qui est un port de la bande. Voilà. Et donc, c'est la vie de ce groupe scolaire. Moi, j'ai celui de l'exemple. Et puis alors, les enfants retraduisent les dysfonctionnements dans les familles. C'est-à-dire qu'on reproduit la même chose. C'est une pure petite merveille. Une fois que vous êtes dedans, c'est pareil que le petit coup de jaune, là. C'est vraiment... Ne lâchez pas. C'est vraiment... Je trouve ça un peu scandaleux. Oui, c'est dommage. Parce que c'est des gens qui ne sont pas dans les circuits forcément des critiques littéraires. Oui, et puis il n'est pas dans l'air du temps à parler. Enfin, on a besoin de parler des migrants, des choses comme ça. Mais non, c'est les gens simples comme ça qui nous touchent. La Grande Escapade, c'est chez Bûcher-Chastel, Jean-Philippe Blondel. Et puis, commencez peut-être par les poches si vous voulez. Mais celui-ci, c'est vraiment, vraiment un très beau roman. Moi, j'avais adoré celui qui se passait dans le train, qui était 6h. Le train de 6h43 ou de 47. J'ai trouvé 6h21 en pocket. Un homme, une femme qui se retrouve. Moi, c'est une pure merveille la trouvaille. Allez-y, franchement. La Grande Escapade, il mérite vraiment que vous le lisiez. Beaucoup plus de succès qu'il en a, moi, je trouve. Il en a beaucoup plus de succès qu'il devrait en avoir. Plus de succès qui, voilà. Allez-y, La Grande Escapade, Jean-Philippe Blondel. Et si vous n'êtes pas content, vous pourrez vous plaindre. Mais je pense que vous aimerez suivre. C'est de la tendresse, c'est de l'humour. C'est un regard très, très juste sur la société et sur les humains. Très bon. Alors, c'est une de mes idoles. Vient de paraître une biographie. Pour moi, c'est un régal. De ? Je vous laisse lire. Louise de Villemorin. Une vie de bohème de Geneviève Aroche-Bousinac. Mais il n'y en a pas eu 50, déjà ? Non, non, non. Comme celle-là, c'est une vraie biographie. Bien fouillée, bien écrite. Et il y a beaucoup de gens qui ne connaissent plus Louise de Villemorin. Qui est Louise de Villemorin ? Pour moi, Louise de Villemorin, c'est... Si vous allez voir les émissions qui sont sur YouTube, c'est l'élégance, le charme. En plus, elle boitait. Mais alors, elle boitait. Mais alors, ce petit boîtement-là, ça accentue son charme. C'est une femme qui tenait salon. Alors, elle a eu comme... Attendez, elle a eu comme... Elle est née en 1902. Oui. Bon, elle est descendante de la grande famille des Villemorins, qui étaient des bi... Ce n'est pas des biologistes, on appelle ça. Des... Des herboris, c'est pas ça. Mais bon, ils étaient Villemorin, c'était les graines, tout ça. Donc, grande famille, beau château, la grande bourgeoisie des années 50. Et elle a eu des amants, enfin des amours. Ce n'est pas des amants, des amours. Comme Saint-Exupéry, ce qui est quand même pas mal. Et Malraux, elle tenait salon. Alors, sa vie, c'est... Quand elle vous raconte sa vie, c'est toute l'histoire intellectuelle des années 50. Vous savez, elle était merveilleusement belle. Elle avait... Mais derrière ça, derrière ce côté pétillant, léger et tout, il y a beaucoup de douleurs. Il y a beaucoup de... Comme on dit maintenant, de failles. Il y a beaucoup... C'est d'un charme incroyable. Alors, je suis un peu plus... On va me sauter dessus au niveau de ses romans, de ce qu'elle a écrit. Moi, je trouve qu'il y a des gens qui existent plus par leur vie que par leurs écrits. Et je trouve que le plus beau roman qu'elle ait jamais écrit, c'est sa vie. Et vous lisez ça, moi, franchement, j'ai des souvenirs de... J'ai re-regardé il n'y a pas longtemps un grand échiquier de Jacques Chancel où elle était la vedette, enfin l'invité principale. L'invité principale, oui. C'est... Je veux dire, avec ce qu'on a maintenant et ce qu'on voit là, c'est vraiment incroyable, quoi. Voilà, moi, je suis un inconditionnel. Allez-y. Louise de Villemorin, Une vie de bohème, c'est chez Flammarion. Et l'auteur s'appelle Geneviève Aroche-Bousinac. Elle est professeure d'histoire littéraire à l'université d'Orléans. Donc là, pour le coup, c'est une vraie historienne. Je ne serai pas à la hauteur pour raconter cette biographie parce que j'ai eu tellement aimé. Mais vous croisez, vous croisez effectivement Cocteau. Oui, son salon, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, une des surprises, là. Oui, mais j'en ai parlé la semaine dernière, Gérard. Là, franchement... Je ne l'ai pas bien fait, c'est ça. Vous voulez en parler encore. Non, ce n'est pas ça, mais... Le rêve d'un fou, Nadine Monfils, vous ne l'aviez pas lu. Je vous fais confiance, puisque je l'ai lu. Nadine Monfils, elle est connue pour... Oui, c'est des romans policiers un peu burlesques. À côté Frédéric Dard, ou Guillard, revue à la Belge. Et là, elle a fait quelque chose qui est très, très, très compliqué, très dur à réussir. C'est qu'elle a changé complètement de style. Elle va parler d'un monsieur qui s'appelait Ferdinand Cheval. Et Ferdinand Cheval, il a fait le... C'est le facteur cheval avec ce projet de vie incroyable. Moi, je me suis aperçu que la jeune génération, ils ne connaissent pas trop. C'est un monsieur qui a construit quelque chose de complètement surréaliste dans la Drôme. Il était facteur, il a été boulanger. Un jour, pendant sa course à vélo, il voit une pierre et cette pierre, il lui trouve quelque chose de joli. Et il continue à amasser les pierres. Il va amasser les pierres. Alors, il a une vie tragique. Il perd son petit garçon, Victor. Et après, il va perdre sa fille à 15 ans, Alice. Et pour ne pas tomber dans la folie et pour avoir un souvenir d'eux, pour s'occuper de l'esprit, il va construire ce château absolument incroyable. Un palais absolument incroyable. Et à travers, c'est plein de tendresse, c'est plein de finesse. Et puis, elle s'est inspirée de sa vie. Mais c'est un roman. Donc, à la fois, il y a des choses qu'il a écrites lui. Et puis, elle raconte son histoire autour. Elle a un sublime personnel que rajoute là-dedans, qui est Marthe. Et vous allez voir comment Marthe va découvrir le château de cet homme. Moi, ça a été une grande surprise. Et en creux, elle se découvre, Nadine Monfils. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est une biographie en creux de Nadine Monfils. Derrière le côté... Vous savez, c'est comme les clowns. On voit que le côté grimé qui fait rire. Mais derrière, c'est quelqu'un qui est peut-être plus seul qu'on ne le pense, qui est plus fragile, qui a une grande vie intérieure. Et puis, ce facteur cheval nous fait découvrir que ce n'était pas un neuneu. C'est-à-dire qu'il aimait la peinture, il aimait Cézanne, il lisait. C'est vraiment une petite merveille que j'ai adorée. Et puis moi, je voulais vous signaler, je ne l'ai pas encore lu, je vais lire ce week-end, le livre de Ries, qui est un des dessinateurs de Charlie Hebdo, un des survivants. Il a publié 1 minute 49 secondes aux éditions Actes Sud avec les échappés. Et dans ce livre, 1 minute 49 secondes, c'est le temps qui a duré l'assaut des deux frères Kouachi. Alors, ça n'a rien à voir avec le lambeau. Lui, il a de la rage, il a de la colère, il essaye de raconter ce qui s'est passé pendant 7 minutes. Il rend évidemment hommage à ses camarades dessinateurs. C'est un livre important, je vous en dirai plus la semaine prochaine, mais vous me disiez qu'il ne se vendait pas trop et qu'il était victime justement du lambeau. Le lambeau, qui est un livre magnifique si vous ne l'avez pas lu, mais qui n'a rien à voir. C'est une autre vision des choses. 1 minute 49 secondes, c'est aux éditions Actes Sud.